Vendredi 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre rendait sa décision, les aînés, David Hallyday et Laura Smith, n'obtiennent aucun droit de regard sur le dernier album de Johnny Hallyday. En revanche, ses biens immobiliés en France et ses revenus artistiques dérivés sont gelés. Pour Mehar Davan Amir Aslany, si est-il une victoire très nette de Laetitia Hallyday, désormais, très officiellement, une simple bataille pour l'argent. Interrogée sur BFMTV, l'avocat est formel, Laetitia Hallyday, est très heureuse parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'album, faire en sorte que tous ceux qui ont aimé la musique de l'artiste puissent enfin avoir accès à l'album. Point, l'essentiel des débats, c'était justement le droit moral, le droit de regard, cette question a été balayée. Aujourd'hui, si est-il d'une clarté limpide ? Pour le cas où l'affaire devrait se poursuivre, si est-il un combat pour l'argent, et non plus pour la mémoire de l'artiste. L'avocat de Laura Smith a, quant à lui, fait savoir ce matin sur RTL que sa cliente était prête à négocier, en réalité à faire appliquer le droit français et partager les biens de son père ainsi que le droit moral entre ses quatre enfants, jusqu'au 15 juin prochain, date à laquelle Johnny aurait eu 75 ans. Le camp de Laetitia a répondu qu'il n'y avait pour le moment aucune prise de contact de la partie adverse. Un troisième trust quand il s'agit de l'héritage de Johnny Hallyday, de quoi parle-t-on en réalité ? Le Figaro a mené l'enquête sur le véritable patrimoine de Johnny Hallyday. On sait qu'il est question d'un trust, en regroupant deux, dont Barbara Usan, une experte comptable américaine, est le protector en lieu et place de Gregory Boudou. Ce trust, entre autres a aussi pour but d'assurer un train de vie raisonnable à Laetitia et à ses filles, Jade et Joy, le GPS Foreign Asset pour ses biens à l'étranger, la villa de Marne La Coquette et la moitié de celle de Saint-Barthélemy qui appartenait à Johnny, résident américain depuis trois ans, et le GPS, ses initiales, pour son patrimoine américain comprenant deux maisons ainsi que ses droits d'interprète et d'édition. Mais le trust is celui qui est responsable du fonctionnement du trust, vient d'être nommé, si est-il la Bank of America. Mais selon le Figaro, Laetitia est la seule bénéficiaire d'un troisième trust et la propriétaire d'un solide patrimoine immobilier. Ce n'est pas un trust caché, elle n'avait d'ailleurs pas le déclaré à la mort de son mari. Selon des documents officiels que se sont procurés nos confrères, ce patrimoine immobilier personnel s'élève à 28 millions d'euros. En effet, Laetitia Hallyday possède l'autre moitié de la villa de Saint-Barthélemy, 49% de celle de Pacific Palisades, estimée à 14,5 millions de dollars, où elle était installée avec Johnny et leur fille, qui est sa résidence principale, et la même part dans une autre propriété, beaucoup plus modeste, à Santa Monica, évaluée à 1,435 millions de dollars. Ses parts ont été transférées le 27 janvier 2017 dans un trust baptisé LMS, Laetitia-Marie Smet, créée à Los Angeles trois ans plus tôt, le 11 juillet 2014. Le Figaro parle d'une date clé, ce jour-là, le rocker a en effet signé une foule de documents, dont son testament américain et la création des trusts destinés à accueillir son patrimoine. Depuis 2012, Laetitia a beaucoup travaillé auprès de son mari, elle était sa directrice artistique et touchait donc l'équivalent de salaire. Il faut également prendre en compte la PME américaine Born Rocker Music Incorporé, société américaine dont Johnny Hallyday était le président, et Laetitia, la secrétaire générale. Born Rocker Music Incorporé est dans le trust de Johnny. C.S.T. a cette société que Warner Music a versé l'avance de l'album posthume, fin novembre 2017, écrit Le Figaro. Comme le permet le droit américain, les comptes de cette société n'ont pas été publiés, aussi est-il difficile d'évaluer ce qu'elle peut représenter dans la succession. A ajouter également, une société au Luxembourg, une autre à Genève, ainsi que plusieurs comptes en banque possibles à l'étranger dont Laetitia peut disposer comme bon lui semble, dans son dernier testament, Johnny Hallyday écrivait justement qu'il disposait de comptes aux Etats-Unis, en France ou ailleurs. Dernier élément en faveur de Laetitia Hallyday, elle continuera de toucher les loyers de mise en location de la villa de Saint-Barthélemy. Le Figaro rappelle que C.S.T. David Hallyday qui avait demandé, pour protéger ses soeurs Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, que le gel des avoirs ne concerne pas ses loyers. Pour le Figaro, ces nouveaux éléments expliquent que les conseils de Laetitia se réjouissent de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre.